Coucou tout le monde c'est Géraldine de Scrap en fleurs. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière évidemment ce sera en deux parties si toutefois j'arrive à faire quelque chose. J'ai ressorti donc j'ai des petites pochettes, petites pochettes comme ceci qui me servent à ranger souvent des collections voilà pochettes basiques qui me servent à ranger des collections que j'utilise en tout cas que j'utilisais puisque maintenant vous savez quand j'utilise quelque chose j'essaye de vraiment toujours utiliser un maximum de papier mais là il me restait du papier d'une collection de chez FDECO qui est de mémoire et si brise comme ils en ont eu ressorti une autre également sur le thème marin l'année dernière je ne sais plus moi c'est celle d'avant je crois que c'est si brise de mémoire mais je ne suis pas sûr. Toujours est il qu'il y a un petit moment déjà j'avais fait pour une de mes anciennes collègues un album pour son petit fils pour son anniversaire elle voulait quelque chose de particulier donc je lui avais fait un très joli album c'est vrai que c'était c'est dommage je n'ai pas gardé de photos enfin en tout cas ça fait partie des choses que j'ai certainement dû perdre et donc du coup c'est dommage parce que j'avais vraiment fait un très bel album enfin j'étais assez contente de moi et du coup voilà il me reste tout ça de la collection alors notamment trois petites cartes quelques die-cut que j'avais dû découper de la page vous savez chez FDECO sur la première page on a toujours des découpes donc j'avais dû découper et ensuite en papier donc il me reste deux comme ça deux ah oui pardon si je vous montre pas dans l'autre sens ça va pas aller donc d'un côté on a ça de l'autre côté on a ça ensuite on a deux donc recto verso ce qui donne ça également deux comme ça voilà une et demie donc comme ça et là j'ai un morceau un petit peu plus grand donc de ce fameux recto verso il me reste uniquement ce petit morceau de papier ensuite on a celui ci et celui ci en un peu plus gros donc oui il me reste quand même c'est pas bien grand alors ici ces morceaux là je crois qu'on est 11 par 30 je vais vous dire ça j'ai perdu la règle alors là on est sur 11 donc par 30,5 là on est sur 10 par 16,7 par exemple là on est sur un petit morceau mais on est sur du 12,5 par 11 celui ci on est par 17,5 par 13,5 et là j'ai deux morceaux de 19,5 par 17 peut-être voilà quelque chose près donc voilà ce qui me reste en papier donc de chef déco il me reste également alors là c'est des chutes mais c'est des chutes de tout mélanger j'ai du fd éco puis j'ai du papier j'avais utilisé du papier blanc j'avais utilisé du papier uni bref il me reste tout ça comme mini chute et dans du papier qui n'est pas dans du papier pardon qui n'ont pas qui n'est pas fd éco qui devait certainement être du action j'ai ce morceau là un morceau de bleu marine j'ai celui ci j'ai également celui ci celui ci un morceau de blanc c'est du papier aquarelle ça également et puis j'avais dû faire un fond de mer et donc ça c'est avec les encres je crois et voilà donc il me reste tout ça et je me suis dit que mon petit challenge ce serait de faire quelque chose avec, alors je pense un mini mini parce que là j'ai pas vraiment beaucoup de largeur de papier, mais je me dis que 11 par 15 ça peut peut-être être sympa, ou 11 par 12, enfin je ne sais pas encore trop ce que je vais faire, mais voilà donc je me lance un petit challenge si vous voyez cette vidéo c'est que j'aurai une suite derrière, si vous ne la voyez pas, c'est que voilà, je n'aurai rien fait en tout cas j'espère que vous la verrez puisque c'est vraiment mon petit challenge de ce jour, de vous faire quelque chose avec, donc cet ensemble de chutes, bon bah alors peut-être à bientôt bye coucou me revoilà, j'ai finalement relevé le défi que je m'étais lancé que vous venez donc de voir il y a quelques instants, je vous montrais un petit peu tout ce qu'il fallait que j'utilise, donc voici ce que j'en ai fait, on va y revenir je vous montre simplement ce que je n'ai pas utilisé alors ça je les ai retirés d'office parce que ça n'allait pas, alors j'ai dû les utiliser dans l'autre album mais il y avait un papier que j'avais plus qu'un d'autre, enfin bref, peu importe, ça je n'ai pas utilisé, j'ai retiré, ensuite je n'ai pas utilisé non plus celui-ci, tout ce qui était papier blanc j'ai retiré puisque bon ça n'avait pas vraiment lieu d'être, par contre j'ai utilisé tout le reste, donc ça c'était important que je vous le dise, je voulais également vous montrer donc puisqu'on est dans tout ce qui reste, voilà, il ne me reste que ceci, alors il me reste encore, on est vraiment sur des petits bouts, je pense que je ferai une petite carte avec ça, je verrai, voilà, et puis ça c'est toutes les petites chutes, et puis il me reste ça en die cut, donc il ne me reste pas beaucoup non plus, bon, vous voyez il y a des petites bulles là, ça c'est pas vraiment le truc que je vais forcément utiliser, enfin bref, bon, je verrai, je ferai une petite carte, et si je fais la carte, dans ce cas-là, je vous en reparlerai, mais je pense que je me suis quand même pas trop mal débrouillée avec tout ce que j'avais, alors on y va, je vais vous montrer en même temps tout ce que j'ai utilisé, j'ai voulu un petit peu innover, et c'était pas forcément, enfin innover, non, c'est pas que j'ai voulu innover, mais j'ai voulu utiliser autre chose que ce dont j'ai l'habitude d'utiliser l'habitude, évidemment, c'était moyen, je me suis enquiquinée comme c'est pas possible, tant pis, la prochaine fois je ferai attention donc à ce que je fais et à ce que j'utilise, et puis je resterai un petit peu dans mon matériel de base, on va dire, donc l'album, il fait 12 cm sur 14,5 avec une tranche de 5, j'espère que je ne me plante pas, c'est ça, 14,5 donc sur 12 et avec une tranche de 5, voici la tranche, voici l'arrière, alors pour l'album, j'ai utilisé ce tissu, ce tissu, je vous l'avais montré, on l'avait fait ensemble avec de la teinture au jus de betterave, donc il y avait un premier jet qui avait super bien, enfin la couleur me convenait, et puis le premier jet que vous n'avez pas vu en vidéo, mais en tout cas je vous avais montré ce tissu, il était vraiment trop clair, mais je le trouve quand même très beau, on est sur quelque chose d'un petit peu sable, où vieillit un peu naturellement, et j'aimais bien, donc je trouvais que ça vraiment se mariait bien avec la collection, mère, donc j'ai utilisé ceci, et puis j'ai voulu utiliser ce genre de carton, le problème, c'est que c'est hyper souple, alors pourtant je l'ai mis dans le sens évidemment où il ne se plierait pas, mais malgré tout, ça s'est plié, c'était pas super, donc en plus d'habitude, vous savez que quand je fais une reliure, j'utilise toujours du... zut là, du craft gommé, voilà ceci, et évidemment aujourd'hui, je ne l'ai pas utilisé, j'ai encollé directement mes morceaux de carton sur mon tissu, donc imaginez mon morceau de carton, et puis dans la foulée, j'ai mis ma tranche en laissant un espace, le problème c'est que le carton était déjà souple, et alors le tissu, c'était un peu trop mou, du coup, il a fallu que je recouvre à l'intérieur d'un morceau de carton, pour ce faire, j'ai pris un morceau de carton des dos des blocs, celui-là en l'occurrence c'était un 30-30 action, donc voilà, j'ai recouvert l'intérieur, et ensuite, pour rigidifier un petit peu l'ensemble avec ma tranche, et ensuite j'ai recouvert de papier, donc je me suis vraiment embêtée pour pas grand chose, si j'avais pris ma cartonnette, mais je trouvais que celle-ci était un petit peu épaisse par rapport à la taille de l'album, mais bon, si j'avais pris ma cartonnette habituelle et fait ma petite rayure habituelle, je me serais moins en kikiné, mais bon voilà, donc je voulais vous le dire, que ce carton-là, je trouvais que c'était un petit peu limite, donc voici, alors, pour le devant, j'ai utilisé, donc évidemment des découpes de la collection que vous avez déjà vue, y compris donc ce mot, donc ça je l'ai mis en 3D, là on a une petite, et ben voilà, j'ai encore oublié le nom, bref, déjà l'autre jour j'ai cherché, une barre, non c'est pas une barre, enfin bref, voilà, vous avez vu, et en dessous j'ai utilisé du sable, alors ce sable, le voici, c'est du sable qui vient de Normandie, parce que pour celles qui me suivent depuis très peu de temps, j'habite en région parisienne, donc le sable chez nous, c'est moyen, enfin en tout cas le beau sable de mer comme ça, et donc voilà, donc ça c'est du sable que j'avais ramené de Normandie il y a des années, des années, puisque je voulais faire une déco avec, et soit j'en avais ramené trop, soit j'ai pas fait grand chose en déco, parce qu'il me reste encore tout ça, enfin bref, ça me sert, d'ailleurs, pour celles qui me suivent depuis le début, je l'avais déjà utilisé dans ce, donc ça c'était l'objet d'une première vidéo, du concours que j'avais réalisé, enfin du projet que j'avais réalisé pour le concours d'Oclairé dans tous ses états, et ici j'en avais déjà utilisé, oups, c'est un peu lourd, pardon, voilà, ici j'avais déjà utilisé, et franchement ça a super bien tenu, j'ai collé ça avec de la colle de servietage, et franchement c'est super, donc j'ai voulu renouveler l'opération, parce que finalement c'était vraiment l'idéal pour un petit album sur la mer, j'ai donc mis mon sable en plusieurs couches, j'ai mis donc une épaisseur de colle, j'ai mis un premier jet de sable, j'ai laissé sécher un petit peu, j'ai remis une épaisseur de colle, du sable, donc tout ça, ça s'est bien imprégné, et maintenant le sable est collé, je peux frotter, il n'y a aucun problème, comme c'est du vernis-colle, automatiquement ça m'a solidifié l'ensemble, et par-dessus donc je suis venue mettre tous ces petits die-cuts, celui-ci est posé sur un bout de carton, toujours ça fait partie donc de la collection, sur ma tranche donc de tissu, j'ai juste mis une bouée, voilà, et à l'arrière, donc on a un rappel du tissu à l'avant, on a un rappel de ma barre, de ma, je ne sais plus comment ça s'appelle, bref, je ne vais pas y arriver aujourd'hui, et puis bien sûr ça me maintient le tissu, donc le tissu, enfin ce qui me sert de fermeture, c'est évidemment le morceau de tissu que j'ai découpé et que j'ai laissé filocher exprès, toujours ce même tissu, autre chose, oui, tous les papiers ont été, donc intérieur et extérieur, alors sauf à un endroit, parce qu'évidemment je les ai zappés, je suis allée trop vite, vous allez voir, donc ça c'est pour la couverture intérieure, comme j'étais un petit peu contrariée par tout ça, du coup, bon ben voilà, bref, sinon tous les papiers ont été, comment dirais-je, abîmés avec ce petit, voilà, ce petit outil, de chez T-Maltz, je crois, et voilà, donc tout le tour, et ensuite je suis venue ancrer donc tous mes papiers, enfin presque tous mes papiers, à la Distress Oxide, mais la Valnott Sten, c'est vrai que j'utilise beaucoup la Vintage Photo, mais j'aime aussi beaucoup la Valnott Sten, et là tous les papiers ont été ancrés avec ça, voilà, Distress Oxide, mais après je l'ai aussi en version normale, bon là c'est parce que le pad est un peu plus grand, et que voilà, c'est le premier qui était sous la main, mais sinon vous pouvez tout à fait le faire à la Distressing sans aucun problème. Je pense que je vous ai tout dit donc pour la couverture, oui, donc, alors à l'intérieur, c'est tout simple, j'ai fait, donc vous avez vu mes papiers, j'avais des papiers qui faisaient 11 cm par 30 cm de long, j'ai donc décidé de, c'est pour ça que j'ai d'ailleurs un petit peu de morceaux, vous voyez des petits bouts vraiment tout petits, puisque j'ai décidé de faire une relure en U, au départ je ne voulais pas faire ça, je voulais faire des feuilles collées les unes aux autres, avec un espace pour pouvoir ensuite revenir sur une, coller sur une relure en accordéon, et je me trouvais que c'était, enfin j'ai trouvé que c'était idiot, parce que du coup j'allais perdre beaucoup de place, parce qu'il faut quand même savoir qu'on met quand même au minimum 36 photos à l'intérieur, alors certes, là on est sur un papier qui fait 13 par 11, donc c'est des photos un petit peu plus réduites, mais on en met quand même 36 photos, et je pense qu'on peut en mettre plus, donc voilà, je voulais vraiment garder ça, et si j'avais opté pour la relure en accordéon, évidemment j'aurais réduit les papiers, puisqu'il aurait fallu en fait que j'en superpose un sur un autre, que je laisse, enfin en tout cas un espace ici, pour pouvoir coller la relure, donc du coup j'ai opté pour la relure en U, c'était super facile, super pratique, en fait je n'ai pas mis beaucoup de temps à réaliser l'album, enfin en tout cas l'intérieur, évidemment ce qui m'a pris le plus de temps, c'est la structure, puisque j'ai un petit peu merdouillé sur la structure, et puis surtout, c'est d'abîmer tous les papiers, et puis de les encrer, bon, cela étant, c'est sympa, c'est quand même un passe-temps, c'est un petit album que vous pouvez faire rapidement, je n'ai pas fait de tuto, alors ce n'était pas volontaire, c'est simplement comme je ne savais pas où j'allais, quel projet j'allais faire, j'avais peur que la vidéo dure très très longtemps, et comme on est sur un tuto simple, il n'y avait pas forcément lieu que je vous le montre, alors la reliure en U, je vous en ai déjà montré un il y a très peu de temps, vous allez le retrouver en barre d'infos, alors je ne sais pas s'il sera en haut à droite, ou en haut à gauche, peu importe, un petit i, je vous le mets donc le tuto de la reliure en U, mais vous allez voir, c'est quand même très très simple, alors vous voyez ici, j'ai oublié d'ancrer, bon bref, ce n'est pas grave, donc voilà pour l'intérieur, donc l'intérieur, je ne sais pas si vous allez voir en épaisseur, mais donc, non, ça ne se voit pas, bon, tant pis pour moi, mais en fait, donc j'ai sous ce carton, collé, j'ai rigidifié donc, par un morceau de carton comme ça, et ensuite j'ai collé le papier à motif, donc j'ai oublié donc du coup de, voilà, d'abîmer le papier ici, et puis de le teinter, bon, ce n'est pas non plus dramatique, mais voilà, donc ici, donc avec les chutes, un petit livret, donc l'intérieur est quand même plutôt neutre, enfin en tout cas unis, ce qui va permettre de faire du journaling par exemple, et avec la grande chute de papier bleu, donc qui n'était pas une chute de papier de chez FDECO, mais en tout cas une chute que j'avais rajouté, voilà, j'ai fait un petit triptyque qui servira soit à mettre des photos, soit à faire du journaling, voilà, au choix, donc ici, j'ai fait un petit croisillon, j'aime bien faire ça, donc avec une chute, petit croisillon ici, le bateau donc des die cuts, enfin des découpes, et donc on vient mettre tout ça en dessous, voilà, par contre ça fait plein de peluches, c'est dégoûtant, désolé, donc voilà, vous allez voir, c'est très très simple, j'ai mis quelques décorations, mais comme j'ai choisi, ah oui, alors je ne vous ai pas dit, donc voilà, je vous montre la reliure en U, tous les papiers sont distressés, comme vous pouvez le voir, et j'ai choisi de mettre 0,5 de marge, ce qui veut dire qu'on est à peu près sur 0,25 millimètre entre chaque page, ce qui ne nous laisse pas beaucoup de latitude, c'est-à-dire qu'une fois que les photos seront mises, on va récupérer l'épaisseur, alors je pense qu'on aura un petit peu d'épaisseur, il ne va pas être trop, il ne va pas dépasser de trop, mais du coup, je n'ai pas chargé en décoration, parce que je voulais quand même qu'on puisse avoir un album qui ne soit pas gonflé comme ça, enfin parce que ce n'est pas très joli. Mais là, j'ai vraiment fait le choix de mettre en 0,5 pour avoir le plus de pages possible sur ce mini-album, donc mini parce qu'il n'est pas très grand, mais en réalité, on peut mettre quand même beaucoup de choses à l'intérieur. Donc on y va, voici, là c'est pareil, c'est un tout petit papier, mais je trouvais que c'était sympa, on pouvait y mettre quelques notes de journaling, donc c'est toujours sympa. Voici, là, c'est la carte, avec pareil, un petit livret, soit journaling, puisque le papier est quasiment unis à l'intérieur, soit, parce que, parce que la personne vaudra bien y mettre. Encore une carte, toujours un petit livret. Hop, hop. Alors l'avantage de la relire en U, c'est que c'est vrai qu'on ouvre bien l'album, c'est quand même assez sympa, il y a beaucoup de fluidité dans les pages, et je trouve que c'est sympa. on a un petit die-cut, on a un petit die-cut, Voilà. Hop. Même chose ici, une carte, un petit livret à l'intérieur. C'est vrai que cette collection, je la trouvais très sympa. Alors, j'ai beaucoup de mal à travailler, à faire des choses, enfin, ou deux fois la même chose, ou, comment vous dire, à reproduire, j'ai déjà dû vous le dire, j'ai un peu de mal, donc vous voyez, je n'aurais pas pu faire quelque chose avec le reste de cette collection quand j'ai fait l'album, parce que c'était encore trop, trop frais. De le faire maintenant, ça ne me gêne pas du tout, mais sinon, je n'aurais pas eu, je n'aurais pas eu d'inspiration, j'étais déjà trop dans la collection, et puis j'aurais, enfin, ça m'aurait un petit peu, comment dirais-je, semblé un peu rabat-joie, si vous voulez, de refaire quelque chose avec la collection tout de suite. Et là, vraiment, j'ai eu plaisir à faire ça, et voilà. Donc ici, quelques petits tags. Alors, j'aurais pu, avec toutes les chutes qui me restaient, mettre des petits encarts, rajouter, voilà, des petits trucs un peu partout. Mais encore une fois, je ne voulais pas charger, j'utiliserai ça à un autre moment. Voilà, ici. Voilà, et on arrive à la fin. À la fin, donc j'ai fait la même chose, un petit encart, donc en U, et avec les papiers, comment dirais-je, les mots de la collection. Et voici, pour ceci. Donc vous voyez, un petit album très, très simple, mais au moins, j'ai quasiment, quasiment, quasiment utilisé toutes les chutes que j'avais. Je trouve que cet album est malgré tout très, très mignon. On peut y mettre plein de photos, ça va être très sympa pour l'été qui arrive, même si ça va être un peu compliqué, mais bon, en attendant, peu importe, on fera des photos dans le jardin, tant pis, et on les mettra dans l'album. J'espère que ça vous a plu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je voulais aussi remercier toutes mes nouvelles abonnées, et puis j'ai plein, plein, plein de petits commentaires en ce moment, et c'est vraiment super cool. Ça motive en fait, ça donne envie de faire plein de choses, de vous montrer plein de choses. Comme je vous dis, je n'ai pas la prétention de vous apprendre la lune, mais en tout cas, j'espère que quand vous me regardez, vous passez un petit moment agréable. Donc merci à toutes et tous, parce qu'il y a des hommes aussi. Merci à vous. J'espère à très vite, et puis je vous dis, si vous avez des questions, soit par mail, soit en commentaire. Bisous, à bientôt, bye.